Je me trouve aujourd'hui pour un nouveau impression à chaud, pour la paix des singes d'affrontement. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre avant le film ? Au vu de toutes les balances que j'ai vu et des différents extraits, franchement j'espère qu'il est aussi bien que le premier. J'avais adoré le premier et j'espère ne pas être déçu. Et franchement ça serait très dur pour qu'il me déçoive parce que vraiment les différents trailers que j'ai vus... Le film s'annonce tantesque. Donc je passe le relais à Romain, je crois qu'il veut dire quelques mots. Bonjour à tous, alors moi qu'est-ce que j'en attends de ce film ? Des singes et des bagarres. Voilà. Moi, un peu pareil que GG, sauf qu'il n'y a plus de James Franco comme acteur. Donc j'espère que le nouveau jouera aussi bien que lui parce que c'était un bon acteur dans le premier. Sinon un bon film en général. Voilà, je vous laisse avec la bande annonce et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, on se retrouve, on vient de sortir du cinéma là, je suis rentré chez moi. Donc on sort tout juste de la séance. Donc je vais faire rapidement un débrief sur le film. Donc d'abord, on va commencer par le scénario. Alors le scénario de cette planète des singes, comment dire ? On peut dire qu'il est très académique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Je pense qu'il sera montré dans toutes les écoles d'écriture, d'écriture de scénario. Parce que vraiment, c'est un modèle du genre au niveau écriture. Même si après, bon, il y a quelques facilités, il y a quelques raccourcis. Mais dans l'ensemble, ça s'enchaîne plutôt bien. Les résolutions sont là. Donc c'est ce qui importe après tout. C'est agréable à suivre. Au niveau visuel, le film est très beau. Franchement, au niveau des plans, il est très travaillé. Les effets spéciaux, notamment au niveau des singes, ils sont criants de réalisme. Les singes, ils sont absolument magnifiques. Franchement, j'ai rarement vu des effets spéciaux aussi beaux au niveau des singes de l'animation. Après, le film, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du montage et de la réalisation notamment, il est plutôt banal. Il est normal, il n'y a pas de folie, on va dire. La pâte est assez classique, mais tout à fait acceptable. Franchement, c'est propre, c'est classique et ça fonctionne. Au niveau de l'audio, là encore une fois, c'est très classique au niveau de la bande-son. Franchement, pas de thème marquant. Cependant, on peut noter que la musique s'accorde parfaitement bien aux scènes. Elle sait très bien se faire discrète dans les scènes un peu intimistes, un peu émouvantes. alors que dans les scènes d'action, justement, ça y va à coup de tambour. Elle se fait très présente. Et ça, c'est un très bon point. Franchement, pour résumer, une BO qui ne restera pas dans les annales, on va dire, mais franchement, qui est plaisante et que j'écouterai avec plaisir de temps en temps. Qui est du jeu d'acteur, c'est là que le bas blesse, je trouve. Honnêtement, du côté des humains, Gary Oldman, bon, il fait du Gary Oldman quoi. Franchement, il est là, mais bon, c'est pas non plus super. Jason Clarke, qui est censé remplacer James Franco, il est illégal. Même pas un centième, franchement. Et même au niveau des scènes émouvantes, censé être émouvantes. Franchement, j'ai ressenti aucune compassion pour les humains, mais aucune quoi. Les acteurs, ils sont mauvais. Même les singes faits en CGI, en effets spéciaux, je les ai trouvés beaucoup plus émouvants. J'ai eu beaucoup plus de compassion, plus de tendresse pour les singes que pour les acteurs. Donc, c'est un problème quelque part. Par contre, l'excellente performance d'Andy Serkis a souligné dans le rôle de César. Franchement, il est bluffant toutes les scènes où il apparaît. Il en impose par son charisme. Franchement, je me demande s'il peut être nominé pour un Oscar pour ce rôle. Parce que vraiment, il a déjà joué Gollum. Dans le rôle de Gollum, il était excellent. Et là, encore une fois, il nous prouve que c'est vraiment le meilleur pour jouer ce genre de rôle motion capturé. Et vraiment, rien que pour le réalisme qu'il donne au personnage de César et les différentes émotions qu'il arrive à faire passer. C'est un film qu'il faut voir. Donc, en guise de conclusion, je vais donner mon avis personnel, complètement subjectif. Donc, pour moi, je l'appelle Tes Singes, l'affrontement est un très bon film que je recommande. Franchement, on passe déjà un bon moment. Il est émouvant, il y a de l'action. Et puis, c'est un blockbuster, je dirais, intelligent. Parce qu'il nous fait réfléchir sur notre propre relation avec les animaux, avec les singes, sur les expériences qui sont faites aux animaux, les conséquences qu'elles peuvent avoir. Elles font aussi réfléchir entre les rapports, les rapports entre les humains eux-mêmes. Et franchement, c'est super intéressant. Je l'ai trouvé vachement plus recherché, vachement plus psychologique que le premier, par exemple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai préféré cet épisode au premier. Et que j'attends avec impatience le troisième, qui devrait pas tarder à être annoncé, je pense.